... Le projet Homemade, c'est un groupement d'acteurs composé de Fab Lab, donc de laboratoires de fabrication, des structures de chantier d'insertion, des entreprises adaptées, de plein d'acteurs de la recherche, qui se sont constitués pendant la crise sanitaire, donc fin mars jusqu'à mi-avril. On a passé deux semaines à réfléchir à comment on pouvait aider les premières lignes et les secondes lignes à se sécuriser pendant la crise. On a 267 000 visières qui ont été fabriquées, plus de 56 000 masques en tissu. Là, c'est exceptionnel qu'on se retrouve ici avec plus de 50 personnes. On a assez rapidement été en relation avec des maisons de santé, avec le CHU Poitiers, et on a réussi sur la première vague de demandes à solutionner des problématiques, en l'occurrence qui était de fournir des dispositifs de protection. Et on a été en collaboration étroite pour valider la qualité des visières. À terme, nous, au sein des usines, on souhaite pouvoir contribuer au développement de dispositifs médicaux, en tout cas de dispositifs qui permettraient de faciliter la vie des gens et des professionnels de santé dans ce type de contexte. Reste à mieux définir nos niveaux d'intervention, en collaboration très certainement aussi avec des industriels, avec des collectivités et différents représentants des secteurs de santé. On a fait ce maillon entre la demande et la prod industrielle. Mais c'est vraiment là qu'on se place. Nous, on est dans la petite série. Alors là, c'est notre vraie grosse série. On n'aurait jamais fait de grosse série. Le monde de la santé ne connaît pas les tiers-lieux. Et je pense qu'ils ont découvert, par contre, avec justement l'épisode Covid, et les solidarités qui se sont mises en place, que derrière, il y avait des organisations sur les territoires qui étaient capables de fabriquer, qui étaient capables d'être réactives et surtout qui répondaient à ce souci, souvent de proximité, dans la réponse qu'elles offraient. Sous-titrage ST' 501